Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis, ce sera un tutoriel sur le coupage de pointe. Donc voilà, j'en profite pour vous souhaiter une agréable rentrée. Aussi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous remercie de me suivre et de regarder mes vidéos. Donc, on va parler cheveux juste deux minutes avant de commencer parce que très souvent, on croit qu'il suffit de prendre des vitamines, de faire des bains d'huile. Il y a toutes sortes de choses, des gélules, de la levure de bière, tout ça pour la pousse des cheveux. Mais sachez que vous ne pouvez pas simplement les soigner, il faut aussi couper. Donc voilà, moi je les coupe environ tous les trois mois, un bon centimètre. Et puis parfois, comme là, je reviens des vacances et c'est vrai qu'avec le soleil, le sel, etc. Ils sont bien plus abîmés que d'habitude. Donc là, j'ai coupé il y a environ un mois et là je recoupe pour avoir des pointes plus saines. Donc pour favoriser la pousse mais aussi parce que, vous savez, on a des cheveux qui se cassent. Et en fait, si vous voulez, si vous ne coupez pas, après ça monte plus haut. Donc les fourches montent plus haut et donc ça casse mais plus court. Donc voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'un élastique basique, d'un peigne et vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux qui coupe. Donc voilà, j'ai un petit test à vous faire faire si vous n'êtes pas sûr que vos ciseaux coupent. C'est très simple, vous prenez une mèche de cheveux, vous coupez la pointe et puis si un petit point blanc apparaît, c'est que votre paire de ciseaux casse le cheveux. Donc vous pouvez vous en servir pour couper vos pizzas si vous voulez mais pas pour couper vos cheveux. Donc voilà, et puis voilà, donc assez bavardé et on passe à la première étape. Et voilà pour la seconde étape. Donc prenez votre peigne et démêlez-vous correctement les cheveux. Hop, doucement sur les pointes. Hop. Donc ensuite, vous faites une raie au milieu. Jusqu'à en bas de la nuque. Une raie bien droite, si possible. Vraiment, ça va dépendre de cette raie. Donc faites-la le plus droit possible. Vous comprendrez pourquoi lorsqu'on va couper, il faut que ce soit vraiment nickel. Hop, voici. Normalement, ça doit être droit. Donc je me revoilà, j'ai coupé la tête. C'est pour en fait que vous puissiez voir correctement ce qui se passe en dessous. Donc voilà, ce qui nous intéresse. Donc voilà, une fois que vous avez vraiment bien démêlé vos cheveux, vous gardez votre raie comme elle est dessinée. Donc c'est-à-dire, vous gardez votre raie derrière et vous venez prendre donc les cheveux, vous les laissez par la gauche et là donc par la droite. C'est vraiment très important. Donc ensuite, vous prenez vos cheveux, donc des deux côtés. Vous prenez les deux côtés. Hop. Vous venez donc les placer là au-dessus de la poitrine, donc entre les deux. Et vous venez donc attacher les cheveux comme ceci. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment très important que ce soit vraiment à ce niveau-là, que ce soit vraiment bien centré. C'est pour que vous n'ayez pas un côté plus court que l'autre. Donc, ensuite, une fois que vous êtes sûre et certaine d'être dans la bonne voie, vous descendez votre élastique tout doucement. Vraiment, vous prenez votre temps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Il vaut mieux mettre à la limite une demi-heure. Peut-être que j'exagère, mais c'est vraiment l'idée. Et vous descendez. Et quand vous voyez que ce n'est pas assez serré, vous refaites un petit tour. Hop. Donc voilà. Selon vraiment ce que vous voulez couper. Si vous voulez couper 3 cm, etc., vous descendez l'élastique à la longueur souhaitée. Donc moi, je vais vraiment couper un tout petit peu, car j'ai coupé, comme je vous l'ai dit, il y a un mois. Donc, hop, je pense que je vais couper un centimètre. Donc, hop, pour que vous voyez, je remonte ça ici. Donc c'est plus simple, vous allez voir. Vous remontez donc ce petit bout pour venir couper. Donc, j'ai une petite paire de ciseaux. C'est mes ciseaux à sourcils, car mes ciseaux pro, je les ai oubliés chez ma sœur. Mais ne vous en faites pas, ils coupent. Donc, je vais venir couper ce petit centimètre. Vous couper, petit à petit. Prenez bien. Vous pouvez, donc, regarder s'il n'y a pas de petits cheveux qui dépassent. Et si tout est net, c'est que c'est ok. Donc, voilà, ce n'était pas compliqué. C'est terminé. Voilà ce que ça donne. Hop ! Donc, vous voyez, c'est vraiment très très droit. On a vraiment de très très belles pointes. J'ai parfaitement coupé mes pointes en... Même pas, vous voyez, 2-3 mouvements. En 2 minutes, ça a été fait. Donc, je vais les mettre derrière. Vraiment, pour vous montrer que c'est nickel. Vous voyez, c'est vraiment bien droit. Et vous voyez, moi, j'adore cette... Cette sensation de pointe vraiment fraîche. Vous voyez, les cheveux en mouvement. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus beau. Donc, je remonte ma caméra. On a fini. Donc, voilà, j'étais très heureuse de faire cette vidéo tutoriel. Je vous fais plein de gros bisous. Si une vidéo, donc, spéciale, comment faire pousser ses cheveux, si vous voulez plein de conseils, voilà, likez la vidéo, laissez-moi un comme. Si vous voulez aussi une vidéo vraiment pour la coupe de pointe sur cheveux courts, sachez que je vais faire mon possible pour vous en faire une très bientôt. J'essaie juste de trouver un modèle dans mes copines avec les cheveux courts. Vous verrez, c'est une technique un peu différente, semblable, mais vraiment facile aussi. Donc, voilà, écoutez, je vous fais plein de gros gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.